Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision tête en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Connaître l'Arménie Occidentale, la région de Saour, des soldats de la Pérouse déployés sur une route temporaire élienne à l'Artsakhos unique. Selon le Comité international de la Croix-Rouge, 303 personnes sont toujours portées disparues à la suite de la guerre de 44 jours en Arménie. À Akhal-Khalak, quatre autres routes rurales seront asphaltées. Des fluides de minérales ont été observées dans les profondeurs du lac Van. Un vagu de protestation contre l'Azerbaïdjan se prépare en Iran, Haute-Karabakh, le livre noir. La province de Saour se trouvait en Mésopotamie arménienne, dans la province de Mardine de Villayet de Tigranaget en Arménie Occidentale. Près du village de Saour, il y avait une forterrasse en Rouille qui était mentionnée comme une célèbre forterrasse et en OVC byzantine. Il y avait une école dans la province avec plus de 200 élèves. Il n'avait pas de ministre dans l'église, mais une fois par an, le jour de Noël, il se rendait au monastère éloigne des saintes apôtres pour trois ou quatre jours. Selon les données de gouvernement, 3 000 Arméniens vivaient dans la province dans les années 1890. Avant le génocide, le nombre d'Arméniens vivaient dans 1 600 maisons où 9 à 10 000 Arméniens vivaient. Et en 1914, le nombre d'Arméniens était d'environ 6 000 personnes. Les Arméniens avaient un état semi-indépendant. Outre les Arméniens, des Kurdes vivaient dans la province. Les Savouriens partaient souvent se battre contre les Turcs et les Kurdes les rejoignaient. Les Arméniens de Gavarak ont été massacrés lors du génocide de 1915. Leurs biens ont été pillés et saccagés. Peu de survivants ont réussi à trouver refuge dans les pays étrangers. En Arménie occidentale, il évoque une fois de plus les conséquences du génocide dans différentes régions d'Arménie et demande à ses partisans d'être exigéants envers leur patrie. Ce qui s'est passé il y a près d'un siècle, selon les guerres silencieux de la communauté internationale, risque de se repeter chaque minute jusqu'à ce que les États génocidaires soient tenus pour responsables et reparent leurs crimes. Des soldats de la Pérouse sont déployés sur une route temporaire reliant l'Artsakh au Sunik. C'est ce que rapporte Victoria Petrosian, porte-parole de l'administration territoriale et du ministre des infrastructures de l'Artsakh. La route temporaire reliant l'Artsakh à l'Arménie est entièrement asphaltée. Elle fonctionnera selon la même logique que la route Stepanaket-Goris-Berzor. Les soldats de la Pérouse y sont actuellement stationnés et contrôlent la situation. La route est déjà opérationnelle, a déclaré M. Petrosian. L'Arménie occidentale suit de près le développement actuel en Artsakh, la région de Berzor, et restera partie intégrante du territoire arménien. Le 30 août a été déclaré Journée internationale des victimes de disparitions forcées par une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies. Comme le rapporte Armin Press, à l'occasion de la journée de l'adresse, un message a été envoyé par le défenseur des droits de l'homme de la R, Christina Grigolien, qui s'élit notamment comme suite. Les disparitions forcées sont des violations répétées et continues des droits de l'homme. Ils commencent par l'autorisation ou le constatement des agents et fonctionnaires de l'État suivi du déni ou de la dissimulation de lieu où se trouve la personne disparue. Malheureusement, les conflits en cours dans le monde d'aujourd'hui ont créé un environnement fertile pour le crime de disparition forcée. Et nous connaissons et continuons malheureusement à endurer la douleur et la lutte incessante des victimes et des proches de ce crime pendant et après la guerre de 44 jours. Selon les chiffres fournis par le Comité international de la Croix-Rouge en août 2022, 303 personnes sont toujours portées disparues en Arménie à la suite de la guerre de 44 jours en 2020. La municipalité d'Akhal-Kalag a reçu 2000 guêles de fonds d'État que la municipalité a décidé de dépenser pour quatre projets d'infrastructures. C'est la deuxième fois cette année que la municipalité d'Akhal-Kalag reçoit des fonds de budget de l'État. L'argent reçu pour la première fois a été consacré à divers travaux d'infrastructures. La deuxième tranche reçue pour le projet est de 2000 laris. La municipalité ajoutera à ce montant 384 700 guêles provenant du budget local et ces fonds seront utilisés pour les travaux d'infrastructures suivants. Réhabilitation de la route du village de Lomatourtsk à l'école du village de Bournachet, réhabilitation de la route du village de Rando et l'école du village de Varevan, réhabilitation de la route Abu Kartikam, réhabilitation de la route Karseb-Apnia. L'Arménie occidentale évalue positivement les mesures prises pour développer les infrastructures dans ces territoires arméniens car ce n'est que dans cette Prague que les Arméniens resteront dans leur communauté et ne quitteront pas leur village et ville à cause de la recherche d'emplois ou de mauvaises infrastructures. Les plongeurs qui explorent les profondeurs du lac Vannes, le plus grand lac riche en sud d'Arménie occidentale, ont été frappés par la vue de builles de minérales émergées de microbialites ressemblantes à de la fumée. Ces builles donnent une suppose à l'origine qu'il s'agit de minérales. ont fasciné et merveillé les plongeurs. Le Dr. Jihan On est maître de conférences à l'Université Hélène de Bitlis, qui effectue des recherches dans et autour du lac de Vannes depuis de nombreuses années, a présenté ce qu'il a vu. Nous avons récemment plongé dans les endroits mystérieux du lac de Vannes. Nous avons vu de nombreuses scènes intéressantes au fond du lac et avons été témoins d'énormes builles sortant du fond. Nous avons été talémanes, impressionnés par la scène que nous avons essayé de la filmer. Mais à raison des fortes vagues, nos précieux équipements et téléphones ont été abandonnés dans le lac. Le corps de gardien de la révolution islamique, qui compte quelques 300 000 abonnés, a signé comme suit la nouvelle de l'entrée des barbares Bachir de Bakou dans la ville arménienne de Berzor. Ilham Aliyev, gouverneur autoproclomé de la province d'Azerbaïdjan du Nord, a déclaré que les forces de Bakou sont stationnées à Berzor. C'est ce qu'a rapporté l'iranologue Vartan Voskanyan. L'entité artificielle de l'Iran appelée l'Azerbaïdjan a récemment été fréquemment appelée la province iranienne d'Azerbaïdjan du Nord. Et tout récemment, le diplomate iranien Abolfazen Zohrevanda a parlé de l'Arménie et des Arméniens comme d'Aïe de l'Iran. Lorsque l'Azerbaïdjan est un cancer et une menace pour le territoire civilisé de l'Iran, à la grande inquiétude du dictateur de Bakou et du régime d'Erdoran et des réactions historiques anti-iraniennes dans les médias, l'Arménie occidentale suit de près les déclarations amicales de l'Iran la prise de conscience de l'Iran concernant les rêves expansionnistes. De Bakou en direction de la région historiquement nommée Atropatène et sans appel. Le livre d'Éric Dénès et Tigran Yeravian intitulé « Haut-de-Karabakh, livre noir » a été publié 2020 le 27 septembre. Soutenu par la Turquie et de marcennaires islamistes, l'Azerbaïdjan a lancé une attaque féroce contre la République d'Artsar, peuplée à 100% d'Arméniennes. Ce conflit a coûté la vie à 6 000 personnes. Après un césait le feu signé sous les auspices de la Russie le 9 novembre 2020, les troupes azurbaïdjanais ont été immédiatement introduites dans les territoires occupés, terrorisant et déportant la population autochtone arménienne. Mais Bakou ne compte pas s'arrêter là et vise l'occupation complète de l'Artsar et l'élimination de toute présence arménienne. Ce livre vise à rappeler les persécutions qui n'ont pas cessé depuis 1915. Les événements de fin 2020 sont la suite logique de la haine virulente des Arméniens envers les Azorbaïdjanais et les Turcs. Il ne s'agit pas seulement de deux peuples qui s'affrontent pour quelques hectares de terre, mais aussi de la survie d'une nation millénaire et de sa culture. Aucun ouvrage n'a été publié à ce jour sur le conflit de Haute-Karabakh ou sur ce pays peu connu de nos contemporains. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501